on continue notre saga de la torture je vous fais savoir que ceux ci existent sur le site d'algéria watch donc n'importe qui peut aller vivre les atrocités qu'on fait subir cette je ne sais même pas comment les appeler ces bêtes qui ont torturé des compatriotes et Dieu m'en soit témoin je continuerai à le faire quitte à ce que je dédie ma vie à ça et ce n'est qu'une maigre contribution par rapport au travail qui a été fait moi je voudrais que ce soit des petites histoires ce n'est pas des histoires c'est c'est des petits aperçus sur 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 ce qui s'est passé en algérie qui nous a mené là où nous en sommes et donc quels que soient les commentaires qu'est ce que je vais lire qu'est ce que quelque soit ce que je vais subir déjà là il ya des centaines de témoignages il l'arbitre ou le flammar je les cons je les je les finirai tous aujourd'hui c'est le pauvre bada ya ya 1994 les gendarmes se sont présentés à mon domicile le samedi 18 décembre 1993 et m'ont immédiatement arrêté sans motif ni explication ils m'ont amené à la brigade de gendarmerie de bebas ils m'ont jeté dans une cellule et me disant tu appartiens à un groupe terroriste en m'introduisant dans la cellule ils m'enchaînèrent et me bondir les yeux tout en insultant en me frappant sauvagement au quatrième jour on me sortit de la cellule je suis pris d'une crise d'asthme en raison de l'absence d'aération et des odeurs nauséabande du du à nos excréments car il n'y avait pas de toilettes on me fixa malgré ma crise sur la table de torture et on commença à me frapper à coups de poing puis avec un câble un gendarme pris une pince et tenta de m'arracher l'extrémité d'un doigt un autre m'écrasa m'émouli avec ses grosses chaussures rangers on me cracha sur la figure et dans ma bouche on l'a maintenant ouverte puis on me détacha et on m'enleva mon pantalon on tenta vainement de me faire asseoir sur une bouteille de limonade en essayant de m'introduire le goulot dans l'anus après tous ces supplices on m'expliqua que si je ne parlais pas du groupe terroriste il m'introduirait la grande bouteille je disais n'importe quoi pour que cesse la torture on m'a dit que le chef s'appelait hamoui j'ai dit oui alors que je n'ai jamais entendu ce nom j'ai tenté de leur expliquer dans les rares moments d'accalmie que je n'appartiens à aucun parti politique ma seule activité se réduisait à mon travail au garage pour subvenir aux besoins de ma petite famille devant ces aveux ils m'emmenèrent dans un bureau et un gendarme se mit à taper à la machine m'en réussit tel qu'il voulait tu es mécanicien donc tu as démonté des voitures me questionnait il de peur de retourner à la salle de torture je disais systématiquement oui ils m'apportèrent à manger et ce pour la première fois depuis quatre jours puis ils m'emmenèrent à nouveau dans ma cellule et m'attachèrent à une table avec des menottes et ce pendant sept jours ils me transfèrent alors à saoula puis à ilbrien me privant de nourriture ils m'emmenèrent à nouveau à la brigade de bebasen où je subis à nouveau la torture ils m'abandonnèrent cinq jours sans nourriture attachés à une chaise dans la cellule au sixième jour ils me sortirent dans la cour de la brigade et m'attachèrent à un piqué métallique durant toute la journée gros le temps de froid et sous une pluie battante quant aux quatre contre aux quatre derniers jours de mon séjour ils m'enfermèrent dans une série relativement propre en me détachant de mes menottes ils me demandèrent alors de leur réparer leur véhicule en pan après cette réparation et en récompense j'ai reçu à manger et à boire j'avais perdu toute notion de temps jusqu'au jour où je compte je comparais au tribunal durant tout le trajet le brigadier en chef me menaça d'une mort certaine si le juge me lâcher éventuellement badaïhya juin 1991 prison de l'harrache écrou numéro 70 377 salam alikoum wa rahmatullah m m m C'est parti.